Bonjour, je m'appelle Jocelyne Cardinat, je suis thérapeute depuis près de 30 ans. Je suis aussi hypnothérapeute et aujourd'hui je veux vous parler de la manière que moi j'utilise l'hypnothérapie. Pour moi, l'hypnose c'est comme une clé, une clé qui donne accès au monde intérieur. Et c'est le champ de travail qui nous intéresse en hypnose, c'est-à-dire l'envers des faits, des événements, du contenu, plutôt ce que ça a fait à l'intérieur, ce que ça a fait comme senti dans le corps, ce que ça a fait comme émotion, comme blocage aussi, comme traumatisme, comme chose enfouie. Alors l'hypnose, en éveillant la conscience, permet de mieux voir ces aspects-là. Pour moi, contrairement à la croyance populaire, beaucoup de gens pensent effectivement que dans une session d'hypnose, on est pratiquement endormi, on ne se rend pas compte de rien, on ne s'en souvient pas après. Peut-être que c'est des choses qui arrivent, mais moi je préfère travailler avec la pleine conscience, je préfère travailler avec l'éveil, l'éveil plutôt que l'endormissement. Parce que quand on est éveillé, on peut apprendre, on peut se rendre compte et on peut gagner ainsi du pouvoir. Alors pour moi, l'apprentissage qui se fait en même temps que la session est vraiment très très puissant. Puis ces apprentissages-là, c'est à la base la capacité de respirer pour créer un apaisement ou de l'énergie, la capacité de se relaxer, la capacité de justement aller à l'intérieur, sentir ce qui est bloqué, ce qui est tendu dans le corps, être capable de voir, de sentir les émotions, des gérées, des transformées et de créer des capacités de transformation, des blocages. Alors pour moi, l'apprentissage qui est possible avec une hypnose en éveil en pleine conscience est encore plus puissant. Une chose qu'on peut faire aussi qui est absolument extraordinaire, c'est la capacité de reprogrammer, on pourrait dire, au niveau de toutes les perceptions qu'on a connues. Je vous donne un exemple. Si une situation traumatisante vous est arrivée lorsque vous aviez 5 ans, vous avez interprété, compris cette situation-là à partir de votre connaissance et de vos ressources d'une petite personne de 5 ans. Et ça, ça a créé peut-être beaucoup de doutes et de peurs à l'intérieur de vous. Avec l'hypnose, avec la capacité d'entrer en relaxation, d'aller chercher les forces, les ressources, peut-être des outils à l'intérieur, on peut revivre ce moment traumatisant, mais à partir de maintenant, avec les capacités, ce qui fait comme une déprogrammation, une métaphore, ça serait comme de déprogrammer des parasites sur un disque dur pour donner des données, justement, qui sont à jour, qui sont conformes à ce qui se passe maintenant. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, bien entendu, avec le soutien, le coaching d'un hypnothérapeute, mais c'est quelque chose qu'on peut poursuivre soi-même jusqu'à temps qu'on puisse, à un moment donné, dans la pleine conscience, vivre les comportements qui sont ceux qu'on privilégie maintenant. Alors voilà, ça m'a fait plaisir de vous en parler, et puis au plaisir peut-être de vous rencontrer. Merci. Merci.